Cette figure que nous allons voir maintenant est une figure de travail, c'est le boucheron. Il tient la hache dans ses mains, les jambes sont légèrement pliées car l'hache est lourde, et il va couper l'arbre qui se trouve ici à gauche. Donc d'abord il prend un élan, l'hache est rentré dans l'arbre, il avance pour utiliser les bassins comme l'évier, et il détache d'un coup sec l'hache de l'arbre. Il recommence. Quand il recommence, l'élan il prend directement là d'où il est. Il peut aller plus loin en faisant un saut pour avoir encore plus d'élan. Et à chaque fois il va parcourir cette trajectoire qui part vers le haut, qui fait une courbe vers le bas et qui part en arrière. On peut utiliser l'image d'une baleine qui sortirait la tête de l'eau. On voit le dos de la baleine, on ne voit pas mais on devine le ventre de la baleine et ici au niveau d'eau c'est la queue de la baleine. Donc on peut dire que quand on passe dans cette courbe vers le haut c'est le dos de la baleine, en bas c'est le ventre de la baleine et là c'est la queue de la baleine. On va la trouver dans d'autres figures, souvent en préparation à un effort. C'est le ventre de la baleine.